Le Parlement est né plus tard le FNDC, en tout cas les leaders actuels du FNDC dont Omar Silla, Founi Kemengé qui est encore en prison, dont son combat héroïque face à Alpha Condé avait valu une instabilité telle que le pouvoir a été récupéré par l'armée. Aujourd'hui, ils ont oublié que l'émergence citoyenne en Guinée portée par le FNDC avait inauguré, facilité et accompagné en tout cas cette transition. Le FNDC a été supprimé par l'agent. Ils l'ont supprimé en tout cas juridiquement. Mais ce qui n'existait pas juridiquement, comment le supprimer juridiquement ? Je pense que le pouvoir révèle la folie. Je commence à y croire. Le FNDC a fait le tour de l'Afrique pour demander aux dirigeants africains d'accompagner et d'être indulgents face à ce pouvoir parce qu'ils ont une mission, une mission claire. Ils prônent une gestion inclusive, mais ils tardaient à mettre sur pied le quart de dialogue. C'est au moment où le FNDC a commencé à demander le patrimoine des dirigeants du CNRD, à demander même la composition des membres du CNRD, qu'ils ont commencé à être durs contre le FNDC, qui a voulu quand même avoir le rôle de veille citoyenne. Ils n'ont pas voulu s'associer à la gestion du pouvoir. Ils ont compris que c'est une transition qui peut avoir ses dérives. Et fondamentalement, il faut des gens capables de continuer à jouer le rôle historique de veille. Et ils n'ont pas voulu. Et aujourd'hui, on interdit les marches et les manifestations pacifiques. Et maintenant, quelle perspective pour la sous-région ? La sous-région, en tout cas aujourd'hui, est fondamentalement...